Paré-le-Mognal est un chef-lieu de canton du département de Saône-et-Loire en région Bourgogne. L'histoire du Sacré-Cœur est intimement liée à la ville de Paré-le-Mognal où il s'est manifesté et d'où il a rayonné et continue de le faire dans cette ville appelée la Cité du Sacré-Cœur. Revisitons l'histoire de la France pour mieux comprendre comment tout aboutit à cette ville bourguignonne si singulière. L'histoire de la France a pris un tournant décisif avec le roi des Francs, Clovis, installé en Gaule depuis 420. La France lui doit son nom ainsi que son titre de fille aînée de l'Église. Clotilde, son épouse, est chrétienne. Elle parle à Clovis de Jésus, le fils du Dieu vivant. Pour vaincre la tribu des Allemands qui ont déjà franchi le Rhin, Clovis invoque « Jésus-Christ, si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. Car j'ai invoqué nos dieux et ils ne m'ont été d'aucun secours. » La victoire à Tolbiac est totale en 496. Clovis se convertit et reçoit le baptême avec 3000 guerriers, la veille de Noël, des mains de Saint Rémy, évêque de Reims. C'est pendant la nuit de Noël, au jour anniversaire et à l'heure de sa naissance, que le Christ apparaît à Clovis, roi des Francs. Ingmar, archevêque de Reims raconte la vision de Clovis. Soudain, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l'Église. Le visage de l'évêque en est irradié, en même temps une voix retentie. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à Dieu, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Le pape Grégoire IX l'explicite dans une lettre à Saint Louis en 1230. « Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois il préféra la tribu de Judas à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédiction spéciale, ainsi il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour ce motif, Dieu aime la France parce qu'il aime l'Église, qui traverse les siècles et recrute les légions pour l'éternité. Dieu aime la France qu'aucun effort n'a jamais pu détacher entièrement de la cause de Dieu. Dieu aime la France où en aucun temps la foi n'a perdu de sa vigueur, où les rois et les soldats n'ont jamais hésité à affronter les périls et à donner leur sang pour la conservation de la foi et de la liberté religieuse. C'est au XVIIe siècle que le Sacré-Cœur se manifeste. Saint François de Sales, 1567-1622, aidé de Sainte Jeanne de Chantal, fond de l'ordre de la Visitation, avec pour blason un cœur percé de deux flèches, cerclé d'épines et surmonté d'une croix. Le culte du Sacré-Cœur devient alors un culte public. Et c'est dans la communauté de la Visitation que le Sacré-Cœur se manifestera à Marguerite-Marie à la coque, appareil aumonial. Saint Jean Eudes, 1601-1680, fondateur de la Congrégation de Jésus et de Marie, les Eudistes, pense le premier à rendre un culte liturgique au Sacré-Cœur, 1672. Il a la conviction que le Christ nous a donné son cœur pour être notre cœur, de même que les cœurs de Jésus et de Marie ne font qu'un. Le 8 mars 1670, Eudes obtient de l'évêque de Rennes l'autorisation de célébrer la fête du cœur adorable de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père Eudes a fait entrer la dévotion au Sacré-Cœur dans le palais et la famille de Louis XIV par des prédications à la cour. En 1674, Eudes reçoit 14 000 livres du roi pour la construction à Caen de la première église érigée au Sacré-Cœur, et la fête solennelle du Sacré-Cœur est célébrée à Montmartre le 20 octobre. Sainte Marguerite Marie à la coque, 1647-1690 Plusieurs messages sont adressés à la Sainte de Paris le Monial par notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation la plus significative se produit le 16 juin 1675, jour de la fête Dieu. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, n'a rien épargné jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour et ne reçoit que froideur et mépris. Le premier message s'adresse au roi. Il désire entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois pour y être honoré, autant qu'il y a été outragé, méprisé et humilié en sa passion, mais plus spécialement à Louis XIV. Le deuxième message. Le Père éternel voulant réparer les amertumes et angoisses que l'adorable cœur de son divin fils a reçu dans la maison des princes de la terre, veut établir son empire dans le cœur de notre grand monarque duquel il veut se servir pour l'exécution de ses desseins. Le troisième message demande au roi Louis XIV. D'être peint sur ses étendards et gravé sur ses armes pour le rendre victorieux de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds les têtes orgueilleuses et superbes, afin de le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Le quatrième message. Adressé au roi par Marguerite Marie à la coque, de par elle moniale, est de faire construire un édifice où sera le tableau de ce divin cœur pour y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. Dans cet édifice, le chef de la nation française reconnaîtra l'empire du divin cœur sur lui-même et la nation. Il proclamera sa royauté et se dira lieutenant du Christ. Sainte Marguerite Marie résume les conséquences du culte public au Sacré-Cœur. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur. Au XVIIIe siècle, la reine Marie Lexinska, épouse de Louis XV, suggère en 1751 l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur dans le Saint Sacrement. Elle obtient du pape Clément XIII la fête du Sacré-Cœur dans tous les diocèses de France le 17 juillet 1765. Une lettre de la mère Marie-Hélène Coins supérieure de la visitation de Paris le Monial, adressée le 17 mars 1744, relance le message de 1689. Louis XV reste sourd au message, mais son fils, le dauphin Louis, fait dédier dans l'église du château de Versailles en 1773 une chapelle au cœur de Jésus dans la tradition eudiste à laquelle la famille royale participa. Louis XVI voulait se consacrer au Sacré-Cœur, mais la tourmente révolutionnaire ne lui permet pas de réaliser son vœu. Pour la première fois en 1794, pendant la guerre de Vendée, une armée arbore publiquement l'image du Sacré-Cœur. Au XIXe siècle, en parallèle au malheur de la France passé ou annoncé, le développement de la dévotion au Sacré-Cœur connaît un renouveau. Marie de Jésus, 1797-1854, sans avoir connaissance des révélations de Marguerite Marie, corroborent les révélations de Paris le Monial. Dans son extase du 3 mai 1822, Jésus lui dit « Le vœu de consécration de la France au Sacré-Cœur attribue à Louis XVI et bien de lui, qu'il désirait ardemment que le vœu fût exécuté, c'est-à-dire que le roi consacra sa famille et tout son royaume à son divin cœur, comme autrefois Louis XIII à la Sainte Vierge, qu'il en fit célébrer la fête solennellement et universellement tous les ans, le vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, et qu'enfin il fit bâtir une chapelle et ériger un hôtel en son honneur. À cette condition, la famille royale et la France entière recevront les plus abondantes bénédictions. » Louis XVIII ne réalisa pas le vœu de consécration au Sacré-Cœur. En 1865, les fêtes de la béatification de Marguerite Marie marquent un tournant dans l'extension générale de la dévotion. Le Second Empire représente une période féconde pour le développement du culte du Sacré-Cœur. En 1870, au milieu des désastres, l'impératrice génie catholique espagnole fervente tente de consacrer la France. L'appel au Sacré-Cœur pour le salut de la France touche huit évêques qui consacrent leur diocèse au cours de la guerre de 1870-1871. Le 8 décembre 1870, deux Parisiens exilés à Poitiers, Alexandre le Gentil et son beau-frère Hubert Rouen de Fleury font le vœu de faire ériger une église dédiée au Sacré-Cœur à Paris. Et ce sera la construction de la basilique du Sacré-Cœur sur la colline de Montmartre. Le choix de Montmartre, montagne des martyrs, s'explique parce que c'est là que Saint-Denis et ses compagnons de martyrs ont répandu avec leur sang les premières semences de la foi chrétienne qui ont fructifié si rapidement dans la Gaule. Au XXe siècle, Claire Ferchaud, 1896-1972, a pour mission d'aller dire au président Poincaré de la part du Christ « L'image de mon cœur doit sauver la France. Si on la respecte, c'est le salut. Mais si on la foule aux pieds, ce sont les malédictions du ciel qui tombent et écrasent tout le peuple. Va droit à ceux qui vous gouvernent. » Cette petite Vendéenne ne convaincra personne. Chaque fois que la France se trouve sur le calvaire, invariablement, elle montre aux autres le Sacré-Cœur. L'année 1918 retrouve toute la ferveur du début de la guerre. La victoire, certaine à partir du 17 juillet, conforte les milieux catholiques de l'utilité des dévotions du Sacré-Cœur. Au cours de la Grande Guerre, le pape Saint-Piedis l'avait en quelque sorte prophétisé lorsque, recevant le 10 avril 1910 les pèlerins français, il leur avait fait ces paroles souvent rappelées dans le bulletin du Vœu National. « Ne perdez jamais confiance dans la Providence, mais priez le Sacré-Cœur de Jésus, qui garde la France du haut de Montmartre. » La dévotion au Sacré-Cœur se pratique dans toutes les armes, air, terre et mer. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la dévotion au Sacré-Cœur rencontre la même foi, même si elle paraît plus discrète. « La pratique du Sacré-Cœur perdure dans la foi catholique, et le Sacré-Cœur de Montmartre compte environ 10 000 adorateurs. » En parallèle aumoniale, l'association de la garde d'honneur du Sacré-Cœur se donne avant tout comme but de favoriser l'adoration perpétuelle du Cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Prière de Sainte Marguerite Marie à la coque au Sacré-Cœur de Jésus. Ô très amoureux Cœur de mon unique amour, Jésus, ne pouvant vous aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le ciel et la terre de le faire pour moi, et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Ô Cœur tout brûlant d'amour, que n'enflammez-vous le ciel et la terre de vos plus pures flammes pour en consommer tout ce qu'ils en servent, afin que toutes les créatures ne respirent que votre amour. Changez-moi tout en cœur pour vous aimer, en me consommant dans vos plus vives ardeurs. Ô feu divin, ô flamme toute pure du cœur de mon unique amour, Jésus, brûlez-moi sans pitié, consommez-moi sans résistance. Ô amour du ciel et de la terre, venez, venez tout dans mon cœur pour me réduire en cendres. Ô feu dévorant de la divinité, venez, venez fondre sur moi, brûlez-moi, consommez-moi au milieu de vos plus vives flammes qui font vivre ceux qui y meurent. Ainsi soit-il.